Musique Patrimoine naturel, développement local, tourisme, aide aux acteurs locaux, culture et éducation. Les champs de compétences et d'actions du Parc Naturel Régional d'Armorique sont vastes. Nous vous invitons à découvrir les projets marquants menés par le parc au cours de l'année 2018. Musique Dans la réserve de biosphère des îles et de la mer d'Iroise, le parc d'Armorique et le parc marin d'Iroise sont associés pour développer un tourisme durable innovant. Les trophées de la réserve 2018 ont mis en avant deux projets portés par des acteurs locaux engagés. Vincent Pichon et son activité de maraîchage à Molenne et le collège des îles du Ponant avec son projet de création d'un jardin botanique insulaire à Ouesson. Musique Le parc d'Armorique est candidat au label Géoparc Mondial UNESCO. Dans ce cadre, un inventaire scientifique autour de la Kersantit a été réalisé en partenariat avec l'UBO et à des fins de valorisation auprès du grand public. La candidature du territoire sera déposée en novembre 2019 pour une labellisation en 2021. On souhaite, grâce à ce label, renforcer l'image du parc d'Armorique et aussi l'image de la Bretagne pour rejoindre la liste prestigieuse des 140 géoparcs mondiaux de l'UNESCO. Musique Depuis 2011, le parc est engagé en faveur de l'économie circulaire pour soutenir une économie durable en favorisant les liens entreprises-territoires et les démarches environnementales collectives. Le programme Éco-Produire en Armorique s'est achevé en décembre 2018. Notre idée au niveau du parc, c'est aussi de pouvoir livrer cette expérience auprès notamment des communautés de communes qui voudraient s'emparer de la question de l'économie circulaire à l'échelle de leur territoire et notamment en milieu rural où il faut souvent faire preuve de beaucoup de pragmatisme pour faire naître des synergies. Musique Reconnue territoire à énergie positive pour la croissance verte, le parc a fait l'acquisition de 40 vélos à assistance électrique en partenariat avec la communauté de communes Presqu'Île-de-Crozon Haune-Maritime. A l'été 2018, ces vélos étaient disponibles dans 5 points de location avec la possibilité de sorties accompagnées, comme ici avec l'association d'Isolo. En basse saison, les vélos étaient proposés en location longue durée aux habitants du parc. Musique Le parc naturel régional d'Armorique a lancé un ambitieux programme d'aménagement du domaine de Ménésmeur à Anvec, avec le soutien du département du Finistère, de la région Bretagne et l'aide financière de l'Europe dans le cadre du Fonds Leader. Les travaux se sont terminés en juin 2018 avec le réaménagement du cœur du domaine. Son ancien corps de ferme s'est totalement métamorphosé pour offrir aux visiteurs de tout nouveaux bâtiments d'accueil. Musique Nouvelle allée d'accès, jardin d'accueil californien, boutique, petite restauration, une nouvelle exposition permanente et des abris. Cette maison du parc naturel régional d'Armorique offre désormais de toutes nouvelles expériences de découverte aux visiteurs. Musique Après l'opérette et Braspard, c'est l'école de Camarais-sur-Mer qui a accueilli la Malle du Parc en 2017-2018. Ce projet pédagogique s'appuie sur une action développée par territoire d'écriture en mouvement et l'éducation nationale. Installée chaque année dans une nouvelle école, cette Malle permet à une classe de travailler sur l'écriture par le corps tout en découvrant les savoir-faire locaux. Musique Pour donner un coup de pouce au projet sur son territoire, le parc a lancé en avril 2018 le premier appel aux initiatives. 10 projets ont été portés par des associations, des agriculteurs et des entrepreneurs. Après le vote du public et les délibérations du jury, c'est le projet Les Vaches de Carvel à Anvec qui a été désigné lauréat. Une belle aventure de transmission agricole que le parc a accompagnée dans le cadre d'une campagne de financement participatif. Musique La reconnaissance territoire à énergie positive pour la croissance verte a permis au parc de débloquer une enveloppe de 975 000 euros pour les collectivités du territoire via le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Des communes du parc ont ainsi pu financer des investissements ou des travaux comme ici à Saint-Ségal. La commune de Saint-Ségal a bénéficié d'une enveloppe d'à peu près 92 000 euros TTC pour le changement des huisseries extérieures sur les bâtiments communaux dans un but d'économie d'énergie et de transition énergétique. Donc on a changé les fenêtres du restaurant scolaire et de la mairie. Le changement des fenêtres s'intégrait dans un projet un peu plus global, c'est-à-dire qu'au moment de la réfection de la salle polyvalente, on avait installé une chaudière à gaz qui nous a servi de mini réseau de chaleur parce qu'elle alimente aussi le restaurant scolaire et la mairie. Et donc là, on est en train de changer les radiateurs de ces deux bâtiments qui étaient des radiateurs électriques des années 80. L'opportunité de financement par le C2E proposé par le parc nous a permis d'aller plus loin dans notre démarche et d'avoir du coup du matériel vraiment performant. Et ce qui offre aussi un confort que ce soit aux enfants ou au personnel dans la mairie ou les agents qui interviennent à la cantine. Ces projets font partie intégrante de la charte du parc pour le développement du territoire. Depuis 50 ans, le parc œuvre à poursuivre ses objectifs en concertation avec ses partenaires. Le renouvellement de la charte est prévu pour 2024.